Pourquoi les pays scandinaves sont-ils une référence en termes d'égalité femmes-hommes ? La Finlande a été le premier pays au monde à donner le droit de vote aux femmes, l'Islande a été le premier pays à élire une femme présidente en 1980 et la Norvège a mis en place un congé paternité minimal de 4 mois en 2019. Cette idéale de société paritaire ne date pas de la social-démocratie, mais de l'époque des Vikings. Dans l'imaginaire collectif, le Viking c'est cet homme barbare qui est arrivé en Europe avec ses gros bras et armé jusqu'aux dents. Une représentation dans laquelle les femmes n'ont presque pas de place. L'archéologie permet de montrer aujourd'hui que ces sociétés étaient plus égalitaires qu'on ne le pense et c'est l'état de leurs dents qui nous le dit. En 2019, des chercheurs ont analysé les dents de squelettes sur plusieurs dizaines de sites archéologiques en Europe entre le 8e et le 11e siècle. Et l'un d'entre eux est particulièrement intéressant. La présence de petites rainures sur l'émail, puisqu'elles indiquent une mauvaise nutrition. Les dents des squelettes des femmes retrouvées sur les sites en Scandinavie ont moins de rainures, ce qui atteste d'une plus grande égalité que dans d'autres régions en Europe. Les chercheurs de l'étude ont aussi analysé la taille des fémurs des individus. Plus ils sont grands, plus ils attestent d'une bonne alimentation et donc d'une bonne santé. Là aussi, les résultats montrent que ceux des femmes, en particulier dans les zones rurales, étaient relativement grands pendant la période viking et ce, jusqu'au Moyen-Âge. Elles avaient un rôle important également dans l'élevage, ce qui leur permettait de contribuer au revenu du foyer et donc de se créer une place singulaire dans la société. Elles partaient aussi à la guerre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça, c'est un point de départ. Mais ça ne nous dit pas comment ces sociétés égalitaires ont persisté dans le temps. C'est justement l'objet de cette deuxième étude plus récente. Le principe est le même. Les scientifiques ont analysé 10 000 squelettes provenant de 139 sites européens datant du Moyen-Âge. Pour voir si les normes de genre ont évolué dans le temps, ils ont comparé ces résultats aux réponses à un questionnaire européen de référence sur les rôles des femmes et des hommes. En résumé, les endroits où les femmes avaient le même niveau de santé que les hommes au Moyen-Âge présentent aujourd'hui moins de préjugés sexistes. Et c'est important parce qu'il apprends ce que nous connaissons, ce que nous connaissons, c'est où l'on connaissait. Previous research attributs gender bias à institutions comme religion ou gender divisions de labor, resultant de l'agriculture technologies comme la plow. Mais notre data predates both l'arrivée de la vie de la christianité à Europe et l'introduction de l'agriculture technologies, qui suggère que la route de l'agriculture de l'agriculture va revenir beaucoup plus loin que nous pensions précédemment. En France, on a tendance à prendre comme exemple les institutions politiques comme Pierre Angulaire de ces sociétés paritaires, mais le paramètre culturel historique a aussi un rôle clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada